Et salut, 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 c'est Paul, et on se retrouve pour une vidéo de League of Legends, League of Legends, avec un nouveau champion, une nouvelle histoire, une nouvelle partie commandée, etc, etc. Maintenant, tu connais la chanson. Alors, ce soir, le champion est Jinx, 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 l'ADC. Voilà, alors Jinx, un ADC que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est mon ADC préféré. Pas en termes de force, je préfère évidemment un personnage qui a un seau, mais elle est très puissante quand même. Et surtout son style, voilà, c'est aussi pour ça que je préfère Jinx en termes de style. Elle a une grosse puissance, mais malheureusement, elle n'a pas de seau, mais bon. Il y a quand même des choses pour essayer de survivre, mais bon, il y a des statistiques qui ne sont plus en un contraint, qui peuvent s'échapper plus facilement, etc. Enfin bref, on va commencer donc avec l'histoire que je vais te lire, tout simplement. Et donc, voilà. Alors, Jinx, cachette, vol, champion lié, Kathleen, vie et écho, rôle, tireur, région, zone. Et sa phrase fétiche, c'est « Les explosifs sont les meilleurs amis des femmes ». Donc, si tu es une femme, une femelle, une fille, voilà, t'as compris, va tout de suite te procurer au minimum des claques-toi. Tu peux peut-être prendre des pétards, des fusées, un truc. Et si vraiment tu te rouves, prends ta dynamite ou une grenade directement, voilà. Tu prends des explosifs, tu te dépêches, ok ? Bref, commençons par lire la biographie. Alors, c'est parti, 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 c'est parti. Bien que la plupart voient Jinx comme une folle furieuse équipée d'un arsenal d'armes mortelles, certains se souviennent d'une jeune zonienne relativement innocente, habile de ses mains et riche en grandes idées, mais qui ne sut jamais s'intégrer. Personne ne sait exactement comment cette douce jeune fille s'est transformée en un électron libre, tristement célèbre pour ses actes de destruction insensés. Mais une fois que Jinx se fit connaître à Piltover, son talent unique pour semer l'anarchie la propulsa rapidement au rang de légende. Jinx gagna en autorité grâce à ses farces anonymes, et particulièrement celles qui ciblaient les citoyens proches des clans de marchands fortunés. Ses farces allaient de moyennement ennuyeuses à criminellement dangereuses. Lors de la fête du Progrès, elle vit bloquer les rues par des troupeaux d'animaux exotiques, libérés de la ménagerie du comte May. Elle perturba le commerce pendant des semaines après avoir recouvert les ponts emblématiques de la ville d'adorables pyromachères. Une fois, elle réussit même à changer l'emplacement de tous les panneaux de signalisation de la ville, rendant toute orientation quasiment impossible. Bien que cette troupe-le-fête inconnue semble à choisir ses cibles de façon aléatoire, son but était, lui, très clair, le chaos le plus total. Chacune de ses actions avait pour but de mettre un terme à l'activité ordonnée de la ville. Naturellement, les gendarmes attribuaient une partie de ces crimes au gang chimico-punk de la basse-ville. Que quelqu'un d'autre soit accusé de ces plans diaboliques ne plaisait pas à Jinx, et elle décida de se faire voir sur chaque scène de crime. Des rumeurs circulèrent vite au sujet d'une mystérieuse gamine sonienne aux cheveux bleus, armée d'explosifs, techno-chimiques, d'un lance-roquette à gueule de roquin et d'un fusil à répétition. Pourtant, les autorités ne donnèrent pas suite à ces rapports. Après tout, comment une fanubiée pourrait-elle obtenir des armes si dangereuses ? La frénésie de Jinx semblait sans fin, chaque tentative des gendarmes pour l'attraper se soldant par un échec. Elle commença à signer chacun de ses méfaits destructeurs de graffiti fluo, laissant des messages provocateurs à l'attention de la nouvelle recrue du shérif de la ville, Vie. La réputation de Jinx ne fit que croître et les habitants de zone se divisaient entre admirateurs qui se réjouissaient de ce qu'elle infligeait à Bitlover et détracteurs qui craignaient que sa folie ne fasse qu'aggraver les tensions existantes entre les deux villes. Après des mois de carnage, plus terrifiant les uns que les autres, Jinx dévoila son nouveau plan grandiose. De son rose fluo caractéristique, Jinx barbouilla une caricature très peu flatteuse de vie sur les murs des coffres églitiques ainsi que les détails sur le casse qu'elle comptait y faire. Une excitation angoissée s'empara de Bitlover et de zone alors que la date fixée par Jinx se rapprochait. Beaucoup doutaient que Jinx aurait l'audace de se montrer alors que sa capture était presque certaine. Quand le jour indiqué arriva, V, le shérif, Kathleen et les gendarmes préparèrent un piège pour Jinx autour de la salle du trésor. Mais Jinx était déjà glissée à l'intérieur. Elle s'était cachée dans une énorme caisse de pièces qui avait été déposée dans la salle quelques jours plus tôt. Lorsqu'elle entendit la cacophonie à l'intérieur, V, su que les gendarmes s'étaient à nouveau fait avoir, elle fonza dans la salle du trésor et le combat qui s'en suivit laissa les coffres écliptiques en ruine. Jinx, elle, demeura introuvable. Elle reste depuis ce jour une épine permanente dans le pied de Bitlover. Ses farces ont inspiré nombre d'imitateurs au sein des gangs chimiques au gang de zone, diverses pièces satiriques dans les deux villes qui tournent en territion, l'incompétence des gendarmes ou encore quelques nouvelles expressions familières. Mais personne n'a encore trouvé le courage d'appeler V, Rose Pompon, en face. L'objectif ultime de Jinx, ou la raison pour laquelle V semble l'obséder, reste un mystère. Mais une chose est certaine, c'est que l'imme ne cesse de croître en audace. Donc voilà, on a tout simplement une version un peu d'Arléguine, quoi, qui sème le chaos dans la ville. Mais voilà, c'est gentil, tu vois. Elle libère des chiens, enfin, elle libère des animaux. Elle fait des petits graffitis, elle enlève les panneaux, elle fait des casses. Mais je n'ai pas l'impression qu'elle tue, tu vois. On va lire l'histoire maintenant, mais tu vois, ça reste relativement matériel, un peu une anarchiste, tu vois. Mais bon. Alors, voyons voir. Oh là, elle est plus longue, celle-là. Alors, invité, surprise. Jinx détestait les jupons, les corsets aussi. Mais elle s'amusait d'avoir su utiliser si ingénieusement. Je recommence, je recommence, je recommence. Alors, Jinx détestait les jupons, les corsets aussi. Mais elle s'amusait d'avoir su utiliser si ingénieusement l'espace offert sous les affaîtris de ses vêtements volés. Ses longues tresses bleues étaient cachées sous l'un de ses bonnets à plumes ridicules qui faisaient fureur à Pitlover cette saison. Jinx se promenait parmi les invités de la noce, ne relâchant jamais son sourire, et luttant pour ne pas hurler devant la foule qu'il observait avec des yeux de poisson mort. Résistait à l'impulsion de les secouer pour les réveiller, demandait des efforts surhumains. Jinx était venu pour se lâcher dans l'observatoire, construit au sommet du manoir du comte Zanvik. Mais lorsqu'il s'était rendu compte qu'un mariage s'y tenait, bah, c'était une trop belle occasion de chaos pour la laisser passer. Le comte n'avait reculé devant aucune dépense pour faire du mariage de sa fille un spectacle mémorable. Tout le cratin de la bonne société pitlovienne était présent, chef des principaux clans, artisans et techs célèbres. Même le grassouillet Nicodemus avait réussi à se faire inviter. Le préfet de gendarmerie ressemblait à un bourreau obèse dans son uniforme de cérémonie, et ses yeux l'ornirent permanence le buffet. Un orchestre de chambre jouait une musique lente qui donnait à Jinx envie de pailler. Elle préférait de loin la musique festive de Saône qui faisait tourner les têtes et taper du pied. Des ex-lumens équipés de sous-drops et d'objectifs bizarrement orientés projetaient sur le sol des ombres de danseurs qui virent volter au plus grand plaisir d'enfants qui n'avaient jamais connu la faim ni la douleur. Des mimes et des prestigitateurs se déplaçaient dans la foule en chantant les invités avec leur trou de cartes. Jinx avait déjà vu mieux. Les buignards des marchés limotrophes en comparaison leur en auraient donné pour leur argent, littéralement. Des huiles de biglovers pendaient au mur dans les cadres de chaînes enchâssées de décorations de cuivre. Les hommes et les femmes de ces portraits semblaient observer la foule avec déteint. Jinx tira la langue à chacun d'eux en passant, souriant à leur apparente désapprobation. Les fenêtres, au vert multicolore, faisaient au sol des mosaïques en arc-en-ciel, et Jinx sautia joyeusement sur les carrés de lumière jusqu'à une table couverte d'acide de nourriture pour alimenter une centaine de familles soniennes pendant un mois. Un maître d'hôtel en livrait la dépassa, portant sur un plateau d'argent des flûtes d'un breuvage doré et pétillant. Elle prit un verre dans chaque main et y virevolta avec un sourire. À faire ainsi des pirouettes, elle ne mit pas longtemps attachée de mousse l'arrière de plusieurs robes de soirée et costumes chics, ce qui la fit ricaner. À la vôtre, dit-elle, avant d'avaler ce qui restait dans les verres. Elle se baissa et plaça les flûtes sur le sol, sur le passage des danseurs qui approchaient. Puis elle rota les premières mesures d'une chanson qu'elle venait d'inventer. Fillez d'une tête de l'art, les dames de la bonne société tournèrent ostensiblement le doigt à sa vulgarité, et chics plaça une main sur sa bouche ouverte, feignant d'être outré. Désolé, je l'ai fait fondamentalement par accident. Elle s'éloigna en sautillant et prit sur un autre plateau de passage des machins bizarres qui ressemblaient à des poissons. Elle les lança en l'air et parvint en rattraper un directement de la bouche. Quelqu'un tombèrent, quelques-uns tombèrent dans son corsage, et elle les enretira avec la joie d'un habitant du buissard qui venait de trouver quelque chose de brillant dans la boue. « Vous pensiez pouvoir m'échapper les morues ? » s'exclama-t-elle en montrant le doigt à chaque morceau. « Vous aviez tort. » Jinx fourra la nourriture dans sa bouche et rajoute sa robe. Elle n'avait pas l'habitude de porter ce genre de choses et elle eut un petit rire à l'idée de ce qu'elle avait caché dessous. Ses cheveux se tressèrent sur sa nuque et, en levant les yeux, elle aperçut un homme qui la regardait à l'extrémité de la pièce. Un peu rigide, il était tout de même séduissant et portait des vêtements de cérémonie, mais il ne faisait aucun doute que c'était un gendarme. Il aurait pu tout aussi bien porter son assigne autour du cou. Jinx se détourna et s'enfonça plus profondément de la foule des invités. Elle atteignit le buffet et admira l'immense pièce montée, chef-d'œuvre de pâte d'amande rosâtre, de crème fouettée et de dentellerie en caramel. Une réplique de la tour de Tegma d'Urgy en chinoise, confiture et sucrerie. Jinx tendit le bras, prit la louche dans le bol de punch et creusa un trou dans la chinoise. Jinx, elle versa le contenu de sa louche sur le sol avant de la lécher et de la rejeter sur la table. Elle s'aperçut qu'un certain nombre d'invités la regardaient bizarrement et leur répondit avec un magnifique sourire de dément. Ils pensaient peut-être qu'elle était folle, ils avaient peut-être raison. Jinx osa les épaules, aucune importance. Elle plongea sa main dans son décolleté et en retira quatre pions à chair. Elle en plaça trois profondément dans le trou qu'elle avait creusé dans la pièce montée et lâcha le quatrième dans le bol de punch. Jinx remonta toute la longueur de la table et sortit deux biomarcheurs de plus qu'elle déposa dans des plats en passant. Le premier fit dans une soupière de cuivre, l'autre remplaça la pomme dans la bouche d'un cochon de lait. Sa robe flottait davantage maintenant qu'elle s'était débarrassée de ses munitions et, alors qu'elle baissait la fermeture éclair latérale, Jinx repéra le gendarment civil qui traversait la foule dans sa direction. Pas trop tôt, dit-elle, repérant quatre autres agents qui convergèrent vers elle, trois femmes et un homme. Oh, et tu as emmené tes copains ? Jinx tira au creux de ses reins les cordons qui retenaient ses jupons autour de sa taille fine. Le bas de sa robe tomba au sol avec son corset pour la plus grande stupéfaction des hommes et des femmes qui l'entouraient. Jinx n'était plus que leggings rose, short, ceinture de munitions et gilet. Il ne lui resta qu'à ôter son poney pour libérer ses chevaux. Elle se pencha pour extirper Brascaille de sa cachette sous sa robe et mit l'arme à l'épaule. Et l'échange l'a-t-elle, sautant sur la table du buffet et sortant sa peur de son étui de cuisse. J'espère que vous avez tous faim. Jinx pivota sur ses talons et tira une décharge d'énergie sur le biromacheur placé dans la bouche du cochon. Parce que ce buffet et tas en fer explosaient la sous-ventière. Le biromacheur explosa, éclabousant les invités les plus proches de graisse et de viande brûlée. Des détonations retentirent en chaîne. La soupire vola dans les airs et recouvrit un groupe d'invités de soupes bouillantes. Puis, le bol de punch explosa aussitôt, suivi en apothéose par la pièce montée. Les trois biromacheurs se déclenchèrent simultanément et le gâteau fut propulsé dans les airs comme une fusée. Il atteignit presque le plafond avant de déguire un arc et de retomber vers le sol. Les invités se dispercèrent, tandis que le gâteau géant explosait à la pâte et que des fragments de nougatine volaient dans toutes les directions. Hurlant, il glissait sur le tapis de punch, de soupe et de crème. Elle est si criée, dit Jinx, en soufflant pour dégager son visage de la mèche qui retombait dessus. Je plaisante, ça ne sert à rien. Elle sauta de la table et tira avec Boiscaille une roquette qui fit exploser la fenêtre la plus proche. Des carreaux d'arbalètes crépitèrent autour d'elle et se fichèrent dans les murs. Mais Jinx ricana avant de sauter par l'embrassure et d'atterrir dans le jardin. Elle se rétablie en arc où l'époulait. Elle avait plus ou moins planifié une voie de sortie. Mais en regardant vers l'entrée du manoir sanfique, elle fit un étincellant disco-mobile qui serait sans doute très amusant de voler. Il faut vraiment que je les sais. Elle gâle à Boiscaille sur son épaule, se faufila d'un coup de goutte dans un groupe d'employé de sanfique, et enfonge à la selle de cuir du disco-mobile. « Bon, ça démarre comment, ce truc ? » se demanda-t-elle, observant la forêt de boutons d'ivoire, d'un cadre de cuivre et de curseurs brillants sur le panneau de contrôle. « Bah, c'est en essayant qu'on apprend. » Jinx tira le levier le plus proche et appuya sur le bouton le plus gros et le plus rouge qu'elle trouva. La machine vibra sous elle, géniant, gagnant et sifflant dans un bruit caractéristique de montée en puissance. Des lumières bleues s'allumèrent sur les bords du large disque au moment où les portes principales du manoir s'ouvraient en coup de vent. Des voix sévères lui donnèrent l'ordre d'arrêter. « Mais comment donc ? » Les stabilisateurs se rétractèrent dans la coque scintillante et Jinx se mit à hurler de joie tandis que le disco-mobile s'éloignait du manoir à la vitesse d'une super roquette de la mort. À la revoyure hurla-t-elle par-dessus son épaule. « Génial, cette sauterie ! » Voilà, et bah écoute, c'était fort sympathique. Je m'en attendais pas moins de Jinx. Bon, et bah écoute, on se retrouve tout de suite pour la page de Rune. Et après, on part en game. Alors, voyons voir rapidement la page de Rune utilisée pour cette game avec Jinx ADC. Bon, ce sont... Enfin, c'est la page de Rune que j'utilise principalement pour mes ADC, que j'adapte selon ADC. Alors là, donc, on est sur Jinx. Donc, en principale, évidemment, on va prendre précision 1, tu n'en doutes. Alors là, tu prends, donc, Tempo Mortel. Voilà. Il y en a qui prennent « Shot-Jump », mais pour les dégâts, le plus de dégâts, pour un Tempo Mortel. Après, « Trionf, quand tu tues un ennemi, tu... » Quand tu participes à l'élimination, tu rogans, tout ce pour cent, tes points de vie, ça peut te sauver beaucoup de fois. Et c'est utile, là, également. Bon, voilà. Tempo Mortel, c'est pour les dégâts. Et ça augmente la vitesse d'attaque. Ça augmente que la vitesse d'attaque, mais sur Jinx, c'est très bien. Vu que tu as déjà ton truc en moins de la vitesse, ton passif de ton pistolet, là, je crois. Je ne dis pas bêtise. Après, donc, « Légende à la critée », tu gagnes 3% du test d'attaque en plus, plus 1,5 par effet de légende. Donc, chaque fois que tu participes à l'élimination, ta champion, ta monstre, et chaque fois que tu as un grand monstre, tu m'inspires. Et enfin, on prend « Coup de grâce », vous infligez 8% de dégâts supplémentaires aux champions qui ont moins de 40% de leurs points de vie. En plus, ça marche à combat avec l'Ultimate qui inflige de plus en plus de dégâts selon les points de vie manquants. Voilà, le gros, le méga, mais c'est de la mort, je ne sais plus. Alors, en deuxième, moi, je vais prendre soncelerie parce que j'ai envie de faire le maximum de dégâts. Si tu veux, tu peux prendre inspiration avec le biscuit, le chronomètre ou autre chose. Mais moi, je préfère prendre soncelerie pour le maximum de dégâts. Donc, si tu veux le maximum de dégâts, tu fais cette poche et tu prends concentration absolue. Quand vous avez plus de 70% de vos points de vie, vous gagnez des dégâts adaptatifs et tu prends tempête de menaçante. Plus la partie dure et plus tu as de dégâts. Toutes les 10 minutes, tu gagnes des dégâts. Voilà. 10 minutes, tu gagnes 5 dégâts, 20 minutes, 14 dégâts, 30 minutes, 29 dégâts, 40 minutes, 48 dégâts, 50 minutes, 72 dégâts, et 60 minutes, 101 dégâts, 2, etc. Je ne sais pas si ça dure 70 minutes, peut-être, peut-être. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'est pour le plus de dégâts possible. Et au niveau des toutes petites, petites, petites runes, tu vas prendre une de vitesse d'attaque, 10%, une de force adaptative et une de défense. Et voilà, on peut partir en game, go, go pour la game. Alors le petit Mutol dès le début, tu le vois, c'est le best. Si tu as envie de préserver de la communauté, je te le conseille. Alors, donc, on est en train de faire une petite malice là avec mon petit support Trash et mon petit jungle cracasse. Cracasse, cracasse, je vais mettre mes petits écouteurs coupés en trucs. Alors, on tente une petite invade. On va se cacher dans le bush et peut-être surprendre un ennemi. On va voir ça. Nous progressons, nous progressons. C'est une retraite qui est proposée par le cracasse, ou plutôt qui est menée par le cracasse. Puisque nous suivons le cracasse vu que c'est le jungle, il n'a pas envie d'aller au rouge ennemi. Eh bien, il a envie d'aller au blue. Ben forcément, on va le suivre. On ne va pas aller partir tous les deux comme des cons. Il faut bien le pull ce petit crac. Allez, on tape, on tape, on tape, on tape, clique droit, clique droit, clique droit, clique droit, clique droit, clique droit, clique droit. Hop là, hop là, hop. Allez, on va essayer de farm. Attention, à la roquette. Ok, j'en ai eu deux. Alors, donc, Jinx, Thresh contre Katyn, Morgana. Au mid, on avait le cause contre personne pour l'instant. En haut, on a Shogad contre Vladimir. Et en jungle, on a le cracasse contre je ne sais pas qui. Attention, Thresh qui s'est pris. Le cash de Morgana. Apparemment, le mid est ta FK. Bon, on va essayer de farm tranquillement. Il faut également qu'on esquive les trucs de Morgana parce que, tu le connais. Si tu te prends un truc de Morgana, tu ne bouges plus pendant trois secondes. Et mon fond vient de tomber. Alors, attends. Ok, il a juste bougé. Je ne sais pas pourquoi il a bougé. Allez, on repart. On en fout un bougé, je ne sais pas. Ça, c'est Jinx. Ça, c'est le vidéo de Jinx. Tu vois, elle est en train de tom'casser. Elle a les idées. C'est l'essence de Jinx qui ressort. Allez, on est parti. Neuf fermes. J'aurais dû mettre mon... Pourquoi je le mets ? J'aurais dû mettre mon cas sur la guetting. Ça, on pourrait voir son farm. Attention, je me le suppris. Bon, Trèche qui... Je ne sais pas ce qu'il fout qu'il a mien. Avec les petites attaques, par contre, son ou qui est dégueulasse. Il va mourir, en fait. Oh, je ne l'ai même pas. Il a. J'avais oublié qu'il était mort comme une grosse merde. Ouais, le Trèche n'est pas oufissime. Malheureusement, mais je vais quand même arriver à faire une bonne game. Mais je me rappelle que le Trèche qui était un peu en mode perdu. Je ne savais clairement plus le heal. Mais bon, là, il est en un touriste, quoi. Il a du mal à esquiver les choses et un peu du mal à réagir, aussi. Mais bon. Bon, il va me jouer un peu des tours pendant ce début de game. Pas seulement... 4H, moi également, tu vas voir. Donc, attention. Attention, la flaque, elle a salopé tout. Donc, le gazon. Graca est en chemin pour Kankoumide. Mais je me demande bien ce qui va Kankoumide. Vu qu'il n'y a personne qui a laissé des sorcelleries. Est-ce que ce serait une game contre un AFK ? Bon, bah apparemment, l'Ambite, c'est une game contre un mec AFK. C'est League of Legends. De toute façon, la communauté est exécrable. Alors, au niveau de Jiggs, nous avons le passif qui, en fait, dès que tu tues un ennemi, un joueur, ou que tu détruis une tour, je ne sais plus si c'est pas sur les inhibiteurs. En tout cas, sur les tours, oui, sur les inhibiteurs aussi, je pense. Eh bien, ton personnage, ton Jiggs, va super vite. Elle gâte beaucoup de visage de déplacement pendant quelques secondes. Du coup, tu peux courir vite. Donc, ça peut être cool pour continuer de poursuivre quelqu'un, ou alors pour s'échapper. Donc, c'est très pratique. Ensuite, au niveau du A, en fait, tu as deux formes. Quand tu appuies dessus, si tu appuies... Ça dépend de la forme que tu as au début. Au début, il me semble. Donc, tu as une mitraillette, en fait. Alors, attends. Le trèche qui a bien, ou que j'ai mis mon Z dessus, une attaque et l'embrasse qui a été posée. Donc, on récupère un quel sens trop de souci. Je vais continuer derrière sur la Jiggs. Je mets juste des petites attaques avec... Je vais flash pour mettre une dernière auto. Malheureusement, elle a eu le temps de flash. Je ne sais pas si j'avais la portée. Je ne pense pas que j'avais la portée pour mettre la dernière attaque. Mais bon, elle a quand même flash. Donc, au final, un flash pour un flash. Malgré qu'il a quand même failli me faire tuer par la tour. Parce que je suis allé en mode balai couille. Ok. Le cracra qui l'a défoncé, sa grand-mère. Par contre, derrière, il va se faire punir et tuer par l'issue. Donc, je disais... Attends, tu n'as pas fini. Le lit qui veut en dégoût dans ce petit fist. Ok. Est-ce que je ne sais pas quoi ? Donc là, en fait, tu as deux formes. Tu as une forme avec le petit minier, la petite mitraide. Qui, elle, au moment de l'attaque, plus tu fais de l'attaque avec cette arme. Et plus tu gains de la vitesse d'attaque. C'est cumulable, je ne sais plus, 3 ou 5 fois. C'est cumulable, quoi. De plus en plus de vitesse d'attaque. Et l'autre forme, c'est ton lance-roquette. Où là, ça attaque en zone et tu as plus de portée et de dégâts, il semble. Un peu aussi, le dégâts est plus fort. Mais c'est beaucoup plus lent, par contre. Donc, ce que tu peux faire le mieux, c'est que tu mets cette attaque dominicaine. Après, tu changes uniquement en roquette. Mais si tu veux que tu fais quelqu'un de loin, c'est le A en forme lance-roquette. En forme de lance-roquette, t'es mieux. Pour attraper des mecs de loin, il n'y a plus de portée, forcément. Et pour attaquer en zone également. Ça dépend de la situation, quoi. Après, le set, c'est un zap. Tu lances un trait comme ça, comme tu viens de voir. Et tu ralentis le mec. Qu'il touche, il va quand même y aller, malgré qu'il y ait le shield. C'est pas ouf, c'est pour qu'il trappe. Là, franchement, j'ai mis mon zap. Je le... J'ai un peu en mode pas les couilles. Genre là, il fait un homme, par exemple. Franchement, là... J'aurais encore plus le... Mais franchement, il fait un homme, tu vois. Là, il fait juste un homme, en fait. J'ai pas envie de ce que tu disais un hiel pour lui. Le zap qui touche et qui va la tuer. Donc, t'as vu, le zap, il fait pas mal de dégâts. C'est le sort que tu veux augmenter en premier. Et après, t'en montres le A. Et donc après, au niveau des sortes, tu as le E. Donc, tu lances, tu poses tes grenades en ligne. Comme ça, comme ça. T'en poses 3. Et si quelqu'un passe dessus, il est immobilisé. Et l'Ultimate, c'est une énorme requête qui fait plus de dégâts selon... Moins ton ennemi à tête face à 2. Point de vie. Plus de... Il fait de dégâts. Et ça, t'inconcent, évidemment. Attention, l'Ultimate, Katelyn. Et voilà, je suis mort. Donc là, en fait, je dis tout simplement ce qui s'est passé. Je me suis dit que j'allais encaisser l'Ultimate Katelyn et que j'avais pas besoin de heal. Mais je sous-estimais. J'ai très clairement sous-estimé les dégâts du R de Katelyn. C'était à risquer. Je pensais qu'il allait me rester, genre, je sais pas, 30 points de vie, tu vois. Mais non, je serais du 10 mois. Mais bon, c'est pas grave au final. Ça va lui donner un peu de colt. Malheureusement, mais ça va aller. T'inquiète pas, je vais m'en sortir. Alors, je demande. Je ping un peu la Morgana, si jamais un caractère veut bouger son gros cul. Le sap qui touche. Donc voilà, tu vois, le sap a une bonne portée. Donc, il est aussi utile pour taper les mecs de loin. En plus de ton... De ton A-roquette, en fond de ton roquette. Et de ton... Ton ulti. T'as tout un tas de... T'as tout un tas de sorts pour... Pour snipe. Surtout le 7 et le ulti. En fait, tu peux vraiment snipe des mecs. Tu peux faire juste un petit combo 7R, des fois, quand il lui reste la moitié de sa vie. Ça peut suffire. Allez, le sap qui touche. Du coup, derrière, je mets son hook. Moi, derrière, je mets les piromacheurs. Et l'ultimate, voilà, j'avais mis les piromacheurs. Donc, en plus, ça marche dedans, elle ne bouge plus. Elle est bloquée, ça fait une ligne. Donc, elle est obligée de passer autour. Donc, voilà. Mais bon, tout part du sap qui touche. Et du coup, qui la ralentit fortement. Et forcément, Trèche peut la... la grappe assez facilement. Et t'as vu, je l'ai terminé avec l'ulti. Pour être sûr de valider le kill. Mais c'était pas forcément nécessaire. Mais je préfère, quand même. Alors, attention, là, le Trèche, par exemple, il est encore en train de faire nimp. Et donc, il s'est fait tuer l'embrasse qui part. Voilà, il est encore en mode cuit. Moi, là, je suis en mode je me bats. Mais en même temps, je joue pas non plus. Trop yolo, quoi. On a déjà 3 kills, donc ça va. C'est ok. C'est ok, ok, ok. C'est ok, ok, ok. Allez, on bâc. Je commence à bailler, là, putain. C'est tard. Vraiment, je vais mettre des heures. Parce que là, j'ai encore mon truc où j'ai une heure du mat. Alors que demain, je... J'ai une journée... Il y a une chacouette derrière. Ça me fait peur. Allez, la salope de Katelyn qui veut prendre la tour. On attrape la lanterne et on est reparti. On est reparti sur notre lane. On est reparti, mon gars. 58 kills, bon, je peux farmer. Forcément bien. Je m'applique pas souvent pour farmer. Allez, le... Ils sont... Bon, là, par exemple, tu vois, j'ai mis mon R, si t'as pas besoin, tu m'aies une attaque automatise, c'était bon. Mais je suis en mode balai, oui, quoi. Voilà, le gars, il a gagnant, ok, ils se sont fait attraper. Ils n'ont pas pu faire grand-chose malgré l'utilité de GP pour les CD. C'est un GP mine, du coup. Ok, il est revenu, du coup. Ok, 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 il fait comme il va. Il fait ce qu'il veut. Tu peux voir qu'il troll dans l'équipe adverse. Attention, on le dit au top. On va prendre le truc tranquillement. Le truc devant, le truc devant, le truc devant, le truc devant. Et on va faire peut-être un tour au mid. Attention. Attention, non. Non, ça n'ira un peu plus. Est-ce qu'on push ou est-ce qu'on retourne en bas ? On retourne en bas. On attend le taxi-trèche. Taxi-trèche, taxi-trèche. Grâce à la carcasse. Hop, la petite pop-up exclusive. Là, j'ai envie de faire un petit coup inagressif. Mais c'est peut-être hard. Moi, j'aime bien faire des trappes. Vraiment, ça retourne les situations. J'aime bien faire des trappes à tout le moment de game. Alors, est-ce qu'on peut les choper en bas ? Allez, on lui met des crics-trois. C'est que les trois sont un petit peu plus forts. Ok, le coup de piton flashé. Il arrive à tuer la Morgana avec son R. Le liqué ralenti par le truc. Bon, moi, je me prends un piège, mais c'est pas un. Donc, ça va, Gragra. Il y a du Morgana avec son R. Et nous, on arrive à tuer le Lissine. Donc, c'est ok de qui le pour un. Tout est ok. Tout est ok. Elle a son petit ski de prestige, Kathleen. Je ne sais pas si elle a payé avec un petit coup de cartes de 100 euros. Je ne sais plus combien ça coûte, ce genre de choses. Alors, est-ce que le trèche peut me la strapper ? Oui, il peut me la grappe. Elle va tout simplement lui mettre des clics-trois. Et j'ai mis un dernier clics-trois en forme de lance-roquette. Avec l'embrasse de trèche, c'est passé tranquillement. Et elle n'a pas réussi à me tuer. C'est passé, c'est passé, c'est passé, c'est passé. 5, 1, 3 pour la dièse. Vivement que j'ai la putain de fibre. Putain de fibre, putain de fibre. Putain de fibre. Il y a tellement de trucs qui me manquent. Alors, bref, en termes de matériel, il y a beaucoup de choses que j'aimerais avoir, que j'ai besoin. Enfin, bon. Il n'y a pas le moment de parler de ça. Tu vois, là, je te montre deux lettres alors que la Morgana, elle est quand même dans sa jungle. Et je suis tellement en mode agressif que je suis là en mode, on va la choper dans sa jungle, là, putain. Allez, go, les mecs. Vraiment, je n'ai aucun respect. Allez, le niveau 9. Morgana est niveau 7. Attention. Je vais peut-être tenter une roquette, là, me connaissant. Me connaissant, je vais l'attenter. Là, je suis en train d'attendre, en fait. Oh. Hop là. Ça ramasse, ok. Alors, attention. J'ai mis les birros. Elles sont peut-être pas ouf. Bon, j'ai réussi à esquiver son... Ça, un truc, ça décharge de qui, je ne sais pas quoi. Je ne connais pas le nom des sorts. Alors, des fois, je les lis. Je les oublie, quand même. Là, je fais une petite danse pour me... Ok. Et surtout pour me détendre, quand je danse, c'est que je... Non, pas les goûts de la game, mais que je sais que... Que je suis bien et que ça va bien se passer, quoi. Donc, j'ai confiance. Moi, j'ai confiance. Mais, t'as vu, j'ai mis une roquette de loin, ça a failli la tuer. Et après, on a réussi à la chouper. Mais tu vois, pas essayer de faire ça, faire du combo. Ça peut... Ça peut... Roquette de la mort. Donc, cette R, comme je l'ai déjà dit, ça peut faire très mal. C'est pas hyper compliqué. Mais bon. Il faut avoir l'initiative de le faire, quoi. Alors, attends, là, c'est loupé, 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 loupé. On va prendre le... On va prendre le gros crime. Adieu. Oh, d'un rêche qui s'est mis de fond. Le sauveur. Le hook qui touche tout tour. Il va pas mourir, malheureusement. Il lui reste pas beaucoup. C'est dommage, c'est mon ulti. Sauf que je n'ai plus de mana. Il coûte 100 mana. Donc, dommage. Alors, par contre, s'il y a le reste, je vais peut-être tenter de le snipe ensuite. Il y a GP qui vient me prendre la tour. On a un TP en botte de la part de Vel'Koz. Il faut peut-être... Déjà, que Dinal est morte. Voilà. Vel'Koz qui essaye de s'intégrer Morgana. Pareil, même tarif. Bon, c'est pas grave. Et passer à la caisson. C'est pas grave. C'est pas grave. Il faut bien qu'il y ait des morts aussi, de temps en temps. On a le drac qui est réparé bientôt. Mais il me stresse le fond. Du coup, il se vire qu'il est en train de glisser. Et au bout d'un moment, il va me tomber sur la gueule. Le zap qui m'était flashé apparemment. Je vais mettre un autre zap qui ne touchera pas. Et t'as vu, le zap, il n'a pas beaucoup de temps de rechargement. Attention. Là, tu vois, j'essaie de le zapper en chaîne. Par contre, ça coûte du mana un petit peu, quand même. Dommage. On aurait pu peut-être le voir. C'est pas grave. Il faut en détruire. Il faut tenter. Il faut tenter. Ok. Le. Où qu'il touche. Je mets le zap sur mon canard. Clé 3, clé 3, clé 3, clé 3. Je la tue. Et là, après, tu vois, je me casse grâce au passif. Par contre, malheureusement, très j'ai mort. Mais j'arrive à tuer le lit derrière également. Donc on fait un petit doublé. Mais t'as vu, du coup, c'est très bien. Le passif, tu peux engager. Enfin, poursuivre sur autre chose. Ou t'échappes. Vous, j'est très actif. Dès que t'as tué un mec, tu te bats au courant. Mais c'est très, très bien comme passif. C'est... Alors, est-ce qu'on peut la tuer, celle-là ? J'ai un bleu. On va quand même... Là, je vais me faire tuer comme une merde avant mon R. En fait, si tu veux, là, j'essaie de faire un... Comme je te tiens, un 7 R, mais... Adieu. Ok, je suis pas mort. Est-ce que je peux la zap ? Ok, je mets mon... Mon calte de la mort. On ne servira pas à grand-chose cette fois-ci. Sauf si, là-haut, quelqu'un... Mais même... Non, c'est pas facile. C'est pas évident, il y a les clips qui arrivent. Et vu qu'il n'a pas son ulti, en plus. Par contre, elle reste... Elle provoque, là. On a fait le costeria. Attention. Le stun qui touche. Ouais, ouais, ouais. Il a R un peu trop tard, c'est dommage. Il aurait dû à direct le truculer et d'avoir peur, mais... Il a quand même fait de lourdes dégâts, mais malheureusement, il va mourir. Mon sap qui touche. Oula, je me suis trompé, là. Ouais, je me suis... J'ai mis une attaque. Sur un spien, je voulais pas faire ça, il me semble. Ouais, c'est dommage, je le fais le costeran. Juste... À partir du moment où il touchait le stun, il pouvait envoyer tous ses autres sorts. C'était... C'était bon. Ok, crac, crac, il lui est balancé un fût de 50 litres de vin rouge. Elle a pas tenu... Elle ne tient pas du tout l'alcool, cette petite cacline. Elle sait les manger dans le fond, là. Alors, attention. Oula, attention, les signes, là, qui arrivent. Il y a mon équipe derrière, donc j'ai pas forcément peur. On va mettre un sap. Et là, une petite roquette de la mort. Bon, malheureusement, j'ai visé la mort qu'il y en a. Ok, Chocat qui arrive. Ah, c'est terminé avec ses pics. Parfait. On a Vlad un petit peu au-dessus, dans la rivière. On va prendre la tour plutôt. Pendant que Cracat et Chocat font le dragon d'air, le deuxième du nom. On a 9-1-4, donc un très très bon score. J'ai loupé quelques snipes, mais bon, c'est pas grave. C'est quand même une bonne partie. Pour moi, juste mon farm que je peux améliorer, mais bon, ça, je le sais très bien. C'est juste que je n'aime pas... Franchement, j'aime pas trop farmer, ça m'ennuie un petit peu. Allez, le sap. T'as qu'il se touche. J'ai pas dû le dire, peut-être pour remettre un autre sap. Tentez, je le tente. J'ai pas touché, mais j'ai quand même tenté. On a un gragra sur le côté, attention, quand même. Attention, craquie, 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 craquie. Hop, la roquette dans ta mère. Hop, 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 hop. Toi aussi. Je me mets devant pour essayer de l'aider. Bon, il est mort, tant pis. Mais elle aussi, elle nous a pris un grappe. Un grappe de trèche, un grappe de trèche. On le tue, on tue tout le monde, on tue pas mal de monde. C'est juste le flat qui est un petit peu plus chiant. Avec sa flaque. Avec sa flaque, ça, ok. Dommage. Je serais pu peut-être lui forcer, justement. La flaque. Là, pour le moment, il a mal timé sa flaque. Je vais mettre les biromages derrière. Et puis là, j'ai plus qu'à le taper. Et je vais mettre un sap en pleine ploire. Le hook, pour lui enlever son hook avec son orange ou je sais pas quoi. Mais ouais, il a les biros. Tu vois, tu peux les mettre derrière pour bloquer un mec qui veut partir. Ou tu peux les positionner devant toi de manière malicieuse. Pour être safe, quoi. Pour que le mec ne puisse pas t'attendre directement. Tu peux les mettre dans les couloirs. Ça peut être très pratique. Enfin bon, c'est ça à toi, après, de te voir. Mais c'est un sort à vraiment pas sous-estimer. Et il y a beaucoup de jinks qui ne l'utilisent pas beaucoup. Ou alors pas comme il faut. Mais c'est très utile. Pas bon. De toute façon, s'ils ont mis des sorts, c'est qu'ils servent à quelque chose. Mais voilà. Franchement, c'est OP quand même. Chaque sort, de toute façon, a plusieurs utilités. Ça paraît évident. Ça paraît évident. Ok. C'est comme le flash qui est le sort. Ton sort de vacator le plus important du jeu. Tout simplement parce qu'il te permet soit d'agresser, de choper un mec, un objectif, un truc important. Soit de fuir. Et en plus, tu peux plus quand même passer à travers les murs et t'aider les alliés. Enfin bon, tout un tas de choses, quoi. C'est pour ça que le flash, franchement, aussi. Des fois, il faut flash pour prendre un kilo. Donc, j'ai un petit peu intéressant. Mais voilà. Quand même, il faut que tu aies un peu d'espérance pour savoir quand l'utiliser. Parce qu'il ne faut pas l'utiliser pour rien non plus. Ça m'arrive. Des fois, l'utiliser pour rien. Je te le dis quand je l'utilise pour rien. D'ailleurs, mais bon. Tu vois, un zap et une attaque s'allument et midlife. J'ai tenté une roquette un petit peu en mode what again. Ok, l'ulti du graga pour l'épouser un petit peu Vlad qui a mis la flac. Bon, il y en a qui s'est fait hook et qui va décéder. Vladimir qui a ulti, le shogad, par contre, attention. Attention, je me suis pris le truc de Vlad. J'ai failli mourir, mais bon. Ok, ça passe. Trèche qui a réussi à hook et qui est libre. Ils sont très mal positionnables. Ils vont un peu d'un peu. Et heureusement, je dis il est parce que j'ai failli décéder. Là, il me semble que je suis en train d'acheter un ange gardien. J'aime bien les anges gardiens dans le dessin. Surtout quand t'es bien dans ta gamme, je trouve que c'est cool. Allez, look sur Vlad. Vlad qui tourne, il n'a pas parfait de cause. Il n'a rien pu faire. Il nous reste les signes à choper. Moi, j'essaie de taper la doigt. Parce que j'ai envie quand même de gagner à la gamme. Des intégrations. L'ulti. Vlad qui a un peu chier au niveau de son ulti, il a mis trop de temps à le redresser. Je dis ça parce que je connais quand même pas mal Vlad qui a su maîtrisé dessus. Je le joue depuis un moment. Vraiment bien ce bide. Vraiment très puissant. D'ailleurs, peut-être dans un prochain pari, ce sera Timo. La roquette, sûrement qu'il y a un canard. Le chouette qui lui a mangé le visage de manière assez sauvage. Par contre, le leak, il a mis un petit leak. Et il devrait prendre un triplé peut-être. Ouais, un petit triplé pour le leak. Allez, allez, allez. Il ne fallait pas le disrespect. Vous l'avez clairement, donc il y a de respect à rester avec très peu de bambi. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? On a le dragon qui va arriver. Ils ont le nage, il y a le nage. Ok, ils sortent. Attention, attention. Bon, je le valise à mon ange gardien. Je viens de voir. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Moi, je vais aller me positionner au Drake. Je demande de l'aide. C'est un Drake de pierre. Un Drake des montagnes, un Drake de roche, un Drake de cailloux. Un Drake marron, on t'appelle ça comme tu veux. Bon, je le commence directement. Vu que je suis bien dans ma game, je peux le tuer facilement. Il n'y a pas de souci. Après, tu me diras, je n'avais pas si ça fait la vision. Du coup, le livre n'aurait pas potentiellement pu le voler. Mais bon, on ne sent pas les steaks. Il faut bien faire les repous vraiment valider sans bon sens, sans risque. Il aurait fallu, évidemment, attendre le grecasse. Après, je n'ai pas vu. Peut-être à très jamais, peut-être, non, il n'y a personne qui a mis le truc pour la vision. Alors là, le but, on a la tour au milieu, qui a très peu de point de vie. Donc là, en tout cas, j'ai envie de faire un trap. Mais aussi, ce serait bien qu'on fasse un nage. Après, j'ai 12 kills, donc 12 kills sur 32. Donc j'ai beaucoup de kills par rapport à la totalité de l'équipe. Deux coups de pitons. La flaque qui est forcée. Et malheureusement, le Drake qui loupe son hook. Un ulti de craquin, un peu pour rien. Et que c'est fait attraper sur le côté, il est très mal positionné. Il devrait rester avec nous, plutôt. Mais bon. Que veux-tu, que veux-tu ? Les gens ont beaucoup de mal à rester groupés, à rester en équipe. Ils veulent toujours... Enfin, savent toujours, tout simplement, pas jouer en équipe. Même en ADC en 15-0, tu peux tenter des choses, évidemment. Un peu critique, mais c'est quand même le plus safe. C'est de rester avec tes alliés derrière et de taper. Déjà, mes coups 1v3, quoi. Toujours rester avec tes alliés, c'est la base. Allez, le hook sur le lit. On va le tuer assez facilement. Morgana qui a mis un flash R, puis Sonia. On a Vlad qui arrive sur le déco avec son R. Un peu tard, malheureusement, il est un petit peu tout seul. Bon, heureusement, j'ai mon ange gardien. Mais ils vont me laisser tout seul comme des mères, regarde. Regarde le chocat. Le chocat. Chocat, si tu voulais être chaste comme un connard, au lieu de m'aider, il aurait clairement dû rester devant pour me protéger. Empêcher Ketliné GP de me coucher sur mon ange gardien. Mais bon. C'était pas un bon choix. Franchement. Il y avait déjà un flash qui arrivait pour aider le Krakra pour le Vlad. Il n'y avait pas besoin. Il fallait mieux m'aider. Mais bon, c'est pas tard. C'est pas très très important, là. C'est juste qu'on aurait pu pêcher un peu plus vite. Mais normalement, ça devrait le faire. Allez, faut pas que là, tu en aurais pu prendre les diépsis. T'as envie. Ils vont quand même tenter de le prendre. Sauf que là, c'est gritty. Ils ont quand même assez peur en face. Allez, allez, il faut frapper. Ils n'ont pas beaucoup de dégâts. Ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, là, maintenant. Là, maintenant, par contre, il ne faut pas gueuler. 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 Il faut prendre la tour du haut, évidemment. On va essayer de prendre un autre rédhibiteur, on va faire assez de gros nouilles, attention, 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 parce qu'ils font là, je mets deux petites roquettes, le petit sap et normalement le air, j'ai loupé mon bouquet, le lit est passé de vent, je l'ai quand même loupé, mais là je pense qu'il l'a touché, je l'a tué peut-être, petit sap, petit sap, petit sap, petit sap, petit sap sur le lit, mon amorgana qui fait absolument n'importe quoi, elle mérite de mourir, vu ce qu'elle fait, ok, ok, quoi on nage du coup, ok, quoi on nage, le bord, le bord, le bord on nage, le bord on nage, le bord on nage, genre, peut-être le lit va tenter un truc, le hook sur quelqu'un qui est très très brin, mais, il causait la flèche, craquant qui, quoi, si on le dit, c'est très très chaud, moi je vais mourir, je pense, j'ai l'embrasse, le truc de flat sur la gueule, je ne sais pas si Shogat va pouvoir faire un truc, il a loupé ses pics, il a nage, mais, il a touché ses pics, ok, 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 allez, il me pique, ouais, 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 parfait, et normalement, il est ouvré également, j'irai le GP, je pense, ok, c'est arrivé à la rescousse, et voilà, il est mort, oh, oh, petite morgana, petite morgana qui fait sa part, ok, c'est bon, on a une nage, il y a deux personnes qui ont envie, qui sont avec le nage, genre, mais j'ai bien, quand il y allait, il voulait, c'est pour ça que je dis, c'est chou, j'ai eu un peu peur, Shogat qui puche, en mode 1, fait 2, en mode, je m'en balaye, coucou, est-ce qu'il va mourir, ok, ok, je pense qu'il va mourir, là, tu as du morgana, mais là, il n'a plus trop, ouais, 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 Aller, on a le rouge en poche, il n'y a plus qu'à, forcément, on peut, pour le dernier tour du pote, si on veut bien faire, il y a les nippons qui sont gratuits aussi, Alors, on a Vlad qui est en train de poursuivre le Dresh. Je ne sais pas ce que vous fout le Dresh, je crois qu'il ne m'a pas vu. Jusqu'il est shop là, en fait. Gantin qui est en mode, je ne sais pas, il n'y a rien à squire de votre fille. Je troll. Ouais, voilà, regarde son positionnement, ça laisse à desirer. Ouais, 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 ouais. Attention, 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 on ne balance les trucs, attention, on ne balance les trucs. Attention, on ne balance les trucs, attention, on ne balance les trucs. Où est-ce que ça touche ? Hop, 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 hop. Ok, bon, elle n'a pas fait long feu. Attention, le pastèque est explosive. Allez, toi, bouge ça, bouge ça, bouge ça, voilà. Tu vois, Jinx, quand tu arrives en late game, c'est n'importe quoi. Tu as une grosse portée, tu as énormément de dégâts, regarde, hop, hop. La petite roquette qui est complètement loupée, mais on s'en fout complètement. Donc, on n'a rien à faire. Et on va venir terminer la guerre. On va quand même tuer Vladimir avant de partir. Et puis voilà, c'est... Attends, il y a peut-être un lit encore. Voilà, il y a le lit. Voilà, c'est terminé. Enfin, je crois. Ok, peut-être qu'il y en a encore. Allez, 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 allez. Et voilà, bon. Il faut savoir s'arrêter. Poudain de moi. Eh bien, écoute, j'espère que tu apprécies la vidéo. Oh, on va peut-être se mettre en grand. C'est bien parce que c'est toi. Je vais rester à... Attends. On va s'arrêter là, du coup. On va s'arrêter là pour la vidéo. J'espère que tu as aimé notre petite aventure avec Jinx. Et puis voilà, n'oublie pas de mettre un gros chèmement pour aider la chaîne. Tu peux partager la vidéo à tous les joueurs et joueuses de LOL que tu penses que ça peut intéresser. Et évidemment, laissez un commentaire si tu as envie d'abonner, si ça t'a plu et que tu ne veux pas louper la suite. Et que ce n'est pas déjà fait. Et puis, je te souhaite tout simplement une bonne tuise. T'en bas bien. Faites bon rêve. Bonsoir de toi. Et à très, 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 très vite. Salut. C'est parti.